Hey, you know what ? Jeudi, Camus vous parlera de l'Algérie et vendredi de son rapport à la littérature. On ne saurait tout dire de cet être singulier, inclassable donjouant romancier, philosophe, prix Nobel à contre-cœur, gardien de but, moraliste, dramaturge ou encore grand journaliste. Reste que Camus était aimable et qu'il était exemplaire et que ce sont ces qualités-là que nous essaierons de mettre en évidence toute la semaine. Car à ceux qui cherchent un sens à la vie, Camus répond qu'on ne sort pas du ciel qui nous contient. À ceux qui se désolent de l'absurde, Camus raconte que le monde est beau. Aux idéologues, Camus démontre qu'il faut aimer les hommes avant les idées. Aux partisans de la haine, il décrit la gratitude. Aux révolutionnaires qui s'endorment tranquilles sur l'oreiller des contestations incontestables, Camus enseigne que la véritable exigence est le contraire de la radicalité. À l'inverse de ceux dont le goût de l'absolu s'épanouit dans l'inefficacité pratique, les héros de Camus, eux, ne baissent jamais les bras dans un combat qu'ils savent pourtant perdu d'avance. Car c'est dans la révolte elle-même que Camus cherche la mesure. C'est par elle qu'il veut empêcher que, selon ses propres termes, le monde ne se défasse. Bref, c'est au nom du courage que Camus se méfie des enragés. C'est dire combien cet homme était admirable et qu'il est normal à ce titre que les iconoclastes professionnels le méprisent un peu. Camus ne jouait pas le jeu. Or, ceux qui font profession d'anticonformisme détestent en général les vrais esprits libres. C'est dire aussi que peu de paroles sont aussi utiles que l'antisystème solaire de Camus. Peu d'exemples plus instructifs que la vie de ce penseur à jamais trentenaire. Ce gamin d'Alger, Tubar et prix Nobel. Ce penseur de midi, penseur à la fois de l'ombre la plus courte et de l'exigence éthique la plus élevée. Ce philosophe sans agrégation à qui l'histoire des idées, trop snob peut-être, ne pardonne pas d'avoir une fois pour toutes eut raison contre le grand petit Sartre. C'est dire enfin que la grandeur de Camus ne tient pas seulement à ses œuvres, mais aussi et surtout peut-être au bel exemple de sa vie, à cette trajectoire magnifique, achevée trop tôt par l'accident le plus bête du monde sur la route de Villeblevin. Alors entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Automne 1957, Albert Camus est alors franchement déprimé au sortir d'un été stérile et décevant. Dans une lettre du 17 septembre à son ami René Char, l'écrivain confesse même son envie de disparaître. Et c'est dans ce contexte que, tel un cadeau empoisonné, le comité Nobel croit bien faire en lui décernant son prix. Nous sommes le 16 octobre. Camus est à table chez Marius, rue des Fossets-Saint-Bernard, avec Patricia Blake, quand un chasseur vient lui annoncer la mauvaise nouvelle « Vous avez le prix Nobel ». Quoi de pire qu'un tel mausolée quand on n'arrive plus à écrire ? Il aurait dû aller à Malraux, répète inlassablement Camus, pâle comme un linge, avisé que ses adversaires disposent avec ce tombeau d'une arme fatale désormais pour enterrer son œuvre. Les méchants ne s'y trompèrent pas, de Jacques Laurent à Roger Stéphane, c'est-à-dire de l'extrême droite à l'extrême gauche, les ayatollahs de l'époque déclarent la fin de son œuvre, raillent son humanisme suranné et la sclérose précoce de son talent. Pourtant, ses amis l'encensent, comme vous allez l'entendre, et Camus donne le change, serre la main de l'ambassadeur et boit de l'aquavite chez Gallimard le 17 octobre, lors de la réception qui est organisée en son honneur, mais qu'on ne s'y trompe pas. C'est au sommet de sa gloire que l'auteur du malentendu touche à le fond. Quand on aime la vérité, on se méfie des compliments. Cher M. Camus, je vous apporte la bonne nouvelle. L'Académie suédoise vous a en effet aujourd'hui à sa session de cet après-midi, desserner le prix Nobel de littérature pour, et je cite textuellement, le message de l'Académie, votre importante œuvre littéraire qui met en lumière, avec un sérieux pénétrant, les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Vous êtes le neuvième Français à recevoir cette haute récompense. Je suis heureux de constater que la France distance ainsi de loin dans cette grande compétition internationale de génie littéraire tous les autres pays. Je vous remercie, M. l'Ambassadeur, et je vous prie de transmettre à l'Académie suédoise mes remerciements, particulièrement au nom de mon pays et surtout les remerciements d'un écrivain français d'Algérie. Eh bien, au moment où nous vous parlons, nous sommes persuadés que le téléphone d'Albert Camus est décroché. Il ne pourrait plus répondre à tous les messages de félicitations. Il doit recevoir des lettres, il doit recevoir des télégrammes, mais les réactions d'Algérie doivent être très sensibles, bien sûr, à son cœur d'enfant de l'Algérie, puisqu'il est né dans le Constantinois. Et nous allons tout de suite écouter ses réactions en nous mettant en communication directe avec notre rédaction d'Alger. À vous, Alger. Allô, Paris, ici Alger. La nouvelle de l'attribution du prix Nobel de littérature à Albert Camus a provoqué ce matin à Alger des réactions les plus diverses, d'une part en raison même de la présentation conditionnelle des manchettes de presse et d'autre part en raison des controverses toujours très vives qui s'instaurent autour de l'œuvre et des prises de positions politiques de l'auteur du malentendu, de la peste, de l'étranger, de l'homme révolté et de l'été. Je voudrais simplement ajouter qu'une petite visite m'a permis de voir tout à l'heure dans ce petit appartement du 93 de la rue de Lyon à Bellecourt Mme Camus. Je ne dirais combien sa mère était surprise ne comprenant pas encore la signification de cet hommage rendu à l'œuvre de Camus. très simplement sur la table quotidienne elle repassait une chemise elle jetait un regard sur la photo d'Albert en disant vraiment je n'aurais jamais cru que ce petit eût allé si loin il a fait tout ce qu'il a écrit et il m'a donné deux petits-enfants. Ici Alger à vous Paris. Camus se méfiait de la reconnaissance et n'aimait pas l'argent or le voici étiqueté comme humaniste riche à millions et en première page du New York Times. Camus à l'époque n'arrivait plus à écrire une ligne pour lui-même et le voici contraint de répondre aux lettres qui lui parviennent du monde entier. L'histoire raconte même qu'on dut embaucher pour cette tâche une dactylo supplémentaire pendant quatre mois. Camus n'aimait rien autant que la solitude de l'écrivain et la bonne compagnie des pensées intimes or il aura désormais c'est lui qu'il dit toujours des gens pour regarder par-dessus son épaule. Et puis Camus aimait le football et la nudité des corps dans l'eau or le voici bien habillé à déjeuner puis à dîner à l'ambassade contraint de porter des décorations sur le col de son vêtement. Enfin Camus aimait le sud et le voici en Suède. Il adorait les amis le soleil et l'été le voici flanqué d'un attaché du ministère balotté entre les obligations officielles dans un pays où en automne la nuit tombe à 15 heures. Dans ce désastre glorieux sa seule consolation était de se dire qu'en smoking il ressemblait encore plus à Humphrey Bogart. C'est dans ce contexte bizarre donc qu'il tient le discours que vous allez entendre le fameux discours de Stockholm où perce sous l'enveloppe des convenances et l'attitude officielle la mélancolie profonde d'un homme étranger partout qui n'est riche selon ses propres termes que de ses doutes. sire madame altesse royale mesdames messieurs en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme et à plus forte raison tout artiste désire être reconnu. je le désire aussi mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue ? De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur à l'heure où en Europe d'autres écrivains et parmi les plus grands sont réduits au silence et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant ? J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur Pour retrouver la paix il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu tout au long de ma vie et dans les circonstances les plus contraires je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain permettez seulement que dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié je vous dise aussi simplement que je le pourrais quelle est cette idée je ne puis vivre personnellement sans mon art mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout s'il m'est nécessaire au contraire c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous l'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous l'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher c'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ils s'obligent à comprendre au lieu de juger et s'ils ont un parti à prendre en ce monde ce ne peut être que celui d'une société où selon le grand mot de Nietzsche ne règnera plus le juge mais le créateur qu'il soit travailleur ou intellectuel le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de devoirs difficiles par définition il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire il est au service de ceux qui la subissent ou sinon le voici seul et privé de son art toutes les armées de la tyrannie avec leurs millions d'hommes ne l'enlèveront pas à la solitude même et surtout s'ils consentent à prendre leur pas mais le silence d'un prisonnier inconnu abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde suffit à retirer l'écrivain de l'exil chaque fois du moins qu'il parvient au milieu des privilèges de la liberté à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation mais dans toutes les circonstances de sa vie obscure ou provisoirement célèbre jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut les deux charges qui font la grandeur de son métier le service de la vérité et celui de la liberté puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui là où il règne font proliférer les solitudes quelles que soient nos infirmités personnelles la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression pendant plus de vingt ans d'une histoire démentielle perdu sans secours comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions du temps j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur parce que cet acte obligé est obligé à ne pas écrire seulement il m'obligeait particulièrement à porter tel que j'étais et selon mes forces avec tous ceux qui vivaient la même histoire le malheur et l'espérance que nous partagions ces hommes nés au début de la première guerre mondiale qui ont eu vingt ans au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne à la Deuxième Guerre mondiale à l'univers concentrationnaire à l'Europe de la torture et des prisons doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire personne je suppose ne peut leur demander d'être optimiste et je suis même d'avis que nous devons comprendre sans cesser de lutter contre l'erreur de ceux qui par une surenchère de désespoir ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque mais il reste que la plupart d'entre nous dans mon pays et en Europe ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité il leur a fallu se forger un art de vivre partant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite à visage découvert contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde la mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas mais sa tâche est peut-être plus grande elle consiste à empêcher que le monde se défasse héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues les techniques devenues folles les dieux morts et les idéologies exténuées où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression cette génération a dû en elle-même et autour d'elle restaurer à partir de ses seules négations un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir devant un monde menacé de désintégration elle sait qu'elle devrait dans une sorte de course folle contre la montre restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude réconcilier à nouveau travail et culture et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense mais il est sûr que partout dans le monde elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté et à l'occasion sait mourir sans haine pour lui c'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve et surtout là où elle se sacrifie et c'est sur elle en tout cas que certains de votre accord profond je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire du même coup après avoir dit la noblesse du métier d'écrire j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place n'ayant d'autre titre que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte vulnérable mais entêté injuste et passionné de justice construisant son oeuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous sans cesse partagée entre la douleur et la beauté et vouée enfin à tirer de son être double les créations qu'il essaie obstinément dédifiées dans le mouvement destructeur de l'histoire qui après cela pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales la vérité mystérieuse fuyante toujours à conquérir la liberté dangereuse dure à vivre autant qu'exaltante nous devons marcher vers ces deux buts péniblement mais résolument certains d'avance de notre défaillance sur un si long chemin quel écrivain dès lors oserait dans la bonne conscience se faire prêcheur de vertu quant à moi il me faut dire que je ne suis rien de tout cela je n'ai jamais pu renoncer à la lumière au bonheur d'être à la vie libre où j'ai grandi mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier elle m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir et le retour de bref et libre bonheur ramené ainsi à ce que je suis réellement à mes limites à mes dettes comme à ma foi difficile je me sens plus libre de vous montrer pour finir l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir avec votre permission comme un hommage rendu à tous ceux qui partageant le même combat n'en ont reçu aucun privilège mais ont connu au contraire malheur et persécution il me restera alors à vous en remercier du fond du coeur et à vous faire publiquement en témoignage personnel de gratitude la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai chaque jour se fait à lui-même dans le silence bon heureusement le soir du discours Camus a ce qu'on raconte dansa tard dans la nuit le tcha 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 avec la crème des étudiants suédois et deux jours plus tard le 12 décembre lors d'une rencontre à l'université répondant aux interjections un peu haineuses d'un jeune militant algérien qui l'accusait de parler de l'Europe de l'Est mais jamais de l'Algérie après avoir rappelé à son auditoire qu'il avait été le seul journaliste français obligé de quitter l'Algérie pour avoir défendu les droits des musulmans Camus épuisé déclara j'ai toujours condamné la terreur je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille je croise à la justice mais je défendrai ma mère avant la justice cette phrase qu'on lui a tant reproché prouve avant toute chose que Camus était trop sensible c'est à dire trop intelligent pour prendre parti et c'est ce qui donne en un sens toute sa saveur à la conférence de presse qu'il avait tenue peu avant le discours de Stockholm juste à son arrivée conférence de presse que vous allez entendre maintenant et dans laquelle l'homme déchiré raconte debout la nécessité de concilier la solitude et la solidarité si vous permettez si vous permettez je vais parler debout sans que vous vous dérangiez parce que je n'aime pas être assis alors je vous écoute monsieur Camus je vais vous expliquer votre point de vue sur l'engagement de l'équivalent à notre temps monsieur je dois faire une conférence à une salle sur ce sujet exact c'est-il utile que je la résume oui alors je la résumerai en une formule puisque ce que nous pouvons faire aujourd'hui c'est beaucoup plus tôt dire des choses brèves et qui seront développées par la suite alors je vous donnerai une formule de cette conférence c'est que je ne crois pas que l'engagement de l'écrivain ressemble à un engagement volontaire mais plutôt au service militaire obligatoire monsieur Camus lequel de vos personnages regardez-vous comme celui qui parle plus directement plus ouvertement avec la voix d'Albert vous savez c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que j'ai toujours pensé que tous les personnages d'un écrivain représentaient une de ses tentations pour moi un écrivain c'est une vitalité quand je dis écrivain c'est parce que je suis écrivain je devrais dire un artiste c'est une vitalité l'écrivain par conséquent en est une vitalité c'est évidemment une force de vie multiforme qui prend plusieurs qui peut prendre plusieurs pentes qui est tentée par tout et bien je ne peux pas vous dire lequel de mes personnages peut être considéré comme un de mes porte-parole j'ai l'impression que je les suis tous même ceux qui peuvent paraître moins sympathiques que les autres vous avez l'écrivain vous avez l'écrivain vous avez l'écrivain un aspect de votre pensée un aspect individuel est-ce que votre pensée s'est développé après parce qu'il n'y a rien à faire je vous demande si malgré ce que vous venez de dire un personnage comme le docteur Rieux ne représente plus votre pensée intime que l'étranger ou même peut-être que le héros de la chute ou que le héros de la chute certainement n'est-ce pas mais vous avez raison j'aurais dû ajouter simplement à ce que j'ai dit la précision suivante que les personnages d'un écrivain représentent ces tentations à un moment donné naturellement les tentations changent comme vous savez avec l'âge ceci dit il y a peut-être des personnages pour qui j'ai plus d'affection de coeur si vous voulez ce ne sont pas toujours ceux qui me ressemblent le plus ce sont ceux auxquels je voudrais le plus ressembler la nuance est sensible n'est-ce pas en ce qui concerne l'avenir de l'humanité vous vous considerez comme un optimiste ou un pessimiste ces mots n'ont pas grand sens pour moi parce que je ne pense pas qu'on puisse me demander d'être un optimisme un optimiste au sens où on l'était par exemple lorsque Ernest Renan écrivait l'avenir de la science c'est-à-dire je crois en 1848 Renan pensait que le monde marchait vers des délices renouvelés par des actions sans cesse répétées et bien je crois que pas un d'entre vous mesdames ni messieurs n'est optimiste aujourd'hui dans cette salle sur ce plan-là ceci dit je ne crois pas que parce que le monde semble ou en tout cas risque une déflagration générale et une destruction générale cela puisse ôter de nos décisions d'agir ou de notre recherche de valeurs qui nous permettent de vivre plus librement et plus dignement et en ce sens c'est peu de dire que je suis optimiste je suis un optimiste indéracinable il y a quelque chose où vous êtes retiré de l'indespo à cause de l'admission de l'Espagne c'est exact sur la culture en Espagne oui j'ai trouvé contradictoire qu'une organisation basée sur la liberté de l'esprit demande enfin accepte l'adhésion d'un pays qui censurait les productions et les publications de cette organisation elle-même sur son territoire mon goût de la logique a été choqué par ça n'est-ce pas alors j'ai réagi de cette manière monsieur Camus dans votre discours à l'honneur de Madariaga vous avez exalté la liberté vous avez parlé du parti de la liberté les libéraux qui étaient votre parti quelle est votre position en général sur le point de vue sur la politique et bien c'est la position d'un solitaire n'est-ce pas je n'appartiens à aucun parti sauf exception j'ai peu de rapport avec les milieux officiels et par conséquent je me borne à poursuivre une réflexion personnelle dont je sais d'avance toutes les limites ceci dit après 20 ans d'une expérience où je crois n'avoir refusé aucun des drames de l'époque j'en suis venu à cette idée que la liberté était le plus haut et le plus sûr des biens non pas parce que cette valeur suffisait à créer les sociétés mais parce qu'elle permettait de les améliorer tandis que j'ai toujours pensé que la tyrannie ne le permettait pas j'ai dit d'ailleurs peu de temps avant de venir ici dans la seule interview que j'ai donnée en France j'ai dit qu'il arrivait qu'on soit obligé de combattre un mensonge total au nom d'un quart de vérité mais que en ce qui concernait l'Occident ce quart de vérité s'appelait la liberté et en conséquence elle était la source d'une vérité plus grande que nous espérons tous et en tout cas qui dépend de nous je ne sais pas comment on peut définir politiquement cette position mais je la définirai dans ses termes n'est-ce pas ? une autre question sur la religion j'ai lu ce matin enfin j'ai lu on m'a traduit ce matin dans la presse suédoise n'est-ce pas que j'avais dit que je ne capitulerai pas de enfin je peux vous faire la réponse exacte que j'ai faite à votre confrère qui m'a demandé si j'allais me convertir j'ai dit non c'est tout mais comment expliquez-vous ça ? mais naturellement étant un journaliste moi-même je sais qu'il faut meubler comme le disons dans le même vous expliquez-vous ce fait c'est que mieux qu'en France même je crois et en tout cas en Suède on a publié plusieurs articles en se basant sur je ne sais quelle atmosphère on prétendait que vous étiez en train d'évoluer vers le catholicisme vous ne va comprendre l'affirmation mais comment l'expliquer ? je crois que ça s'explique très bien en ce sens qu'on m'a longtemps confondu par ma faute d'ailleurs avec tout un mouvement de pensée qui était athée et matérialiste or il m'est arrivé d'écrire des choses qui correspondent à ma conviction profonde à savoir qu'il y avait dans l'homme une part de mystère et bien dans la société d'aujourd'hui ça suffit et ceci dit je crois aussi qu'un de mes derniers livres ayant parlé avec chaleur de la personne du Christ je dis de la personne du Christ n'est-ce pas peut-être que mais je ne vois pas pourquoi je n'avouerai pas à la fois l'émotion et le sentiment extrêmement profond que je me sens devant l'histoire personnelle du Christ et devant son enseignement n'est-ce pas ? et je crains malheureusement que dans certains milieux en Europe en particulier dans certains milieux qu'on dit de gauche je ne sais pas pourquoi d'ailleurs l'aveu d'une ignorance ou l'aveu d'une limite à la connaissance de l'homme le respect du sacré n'est-ce pas paraissent comme des faiblesses si ce sont des faiblesses je les assume avec force n'est-ce pas ? vous avez dit je crois qu'il faut juger une doctrine de la possession humaine et non pas de la possession de la possession de la possession oui je l'ai dit pour réagir contre une tendance au dénigrement donc je trouve qu'il est trop facile de critiquer le christianisme en partant de la personne de faux chrétiens ou de pharisiens il me semble que si on doit aborder le problème la doctrine chrétienne il vaut mieux s'adresser à saint Augustin et à Pascal ne croyez-vous pas monsieur que les idées que vous attribuez votre prétendu rapprochement à les catholiques ne serait pas due à votre interprétation du problème du mal ah c'est très possible mais vous savez d'ailleurs je dois dire que c'est la première fois que je vois donner une telle importance à ce problème il vaudrait mieux que je fasse peut-être une confession publique comme dans certaines religions et ça sera tout simple n'est-ce pas ? je n'ai que vénération et respect devant la personne du Christ et devant son histoire je ne crois pas à sa résurrection ceci dit on a longtemps pensé que j'étais aussi par exemple les philosophes communistes disent que je suis un philosophe réactionnaire les philosophes réactionnaires disent que je suis un philosophe communiste les athées me trouve très chrétien les chrétiens déplorent mon athéisme n'est-ce pas ? et ça va même plus loin parce que certains secteurs me reprochent de signer trop de manifestes et quelques autres me reprochent de n'en pas signer assez si bien que je suis un peu perdu au milieu de ces demandes contradictoires et j'ai décidé de continuer à être ce que je pouvais être et comme je pouvais l'être M. Camille vous avez été une fois un membre du mondialisme est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Etats-Unis du monde aura une chance ? si nous arrivions n'est-ce pas à faire les Etats-Unis d'Europe vous auriez devant vous un homme heureux mais quant aux Etats-Unis du monde je trouve que c'est une limite que nous pouvons nous fixer dans l'avenir et dans l'idéal à franchement parler cette limite me paraît utopique à l'heure actuelle je ne crois je ne vois pas comment nous arriverions à concilier les points de vue de M. Khrushchev et de M. Eisenhower pour le moment n'est-ce pas ça va s'arranger sûrement dans la mesure où la chose est possible à un artiste et à vous-même avez-vous conscience que vous rattachez à une certaine tradition littéraire française d'une part ou d'autre part parmi les écrivains contemporains et en athlides en France avec lesquels vous sentiez une fraternité d'âge je ne parle pas du point de vue artistique je parle de l'actitude humaine je réponds je réponds à votre première question j'ai le sentiment profond de me rattacher avec naturellement mes limites à la tradition classique française et la chose est si forte en moi que j'ai le sentiment quand je sens si vous voulez mes racines n'est-ce pas de sauter deux siècles en arrière c'est-à-dire que je me sens beaucoup plus près d'homme comme disons la bruyère et Pascal toutes proportions gardées je ne les nomme que pour situer une tradition que disons de Lamartine ou de Victor Hugo n'est-ce pas voilà quant à votre deuxième question il m'est facile d'y répondre oui il y a beaucoup d'hommes en France avec qui je me sens une fraternité profonde je citerai simplement deux noms j'en aurais beaucoup pas cités je citerai simplement deux noms car ils sont significatifs pour moi l'un est d'une personne morte je veux parler de Simone Veil mais il arrive qu'on se sente aussi près d'un esprit disparu que d'un esprit vivant l'autre est notre plus grand poète français selon moi je veux dire René Chard qui est pour moi non seulement un poète un grand poète et un écrivain d'immense talent mais qui est pour moi littéralement comme un frère malheureusement la poésie ne se traduit pas je ne sais pas dans quelle mesure vous pourriez le faire mais c'est une chose qui me paraît souhaitable car cette oeuvre est parmi les plus grandes vraiment les plus grandes que la littérature française ait produit depuis Apollinaire en tout cas il n'y a pas eu dans la poésie française une révolution comparable à celle qu'a accomplie René Chard quant à l'homme je ne pourrais en parler qu'avec une partialité que je ne veux pas montrer devant vous en tout cas il est au-dessus de toute éloge et quelles sont les relations maintenant avec votre ex-frère Jean-Paul Sartre ? ce sont d'excellentes relations monsieur puisque les meilleures relations sont celles où l'on ne se voit pas ceci dit on a beaucoup exagéré en France d'ailleurs et peut-être aussi à l'étranger le différent qui nous a opposés c'est un différent surtout idéologique qui nous a permis à l'un et à l'autre d'affirmer des positions qui sont naturellement selon moi également respectables n'est-ce pas ? mais parfaitement opposées mais l'attitude pour terminer c'est ce qui est envers Malraux n'y a-t-il pas malgré tout malgré l'humain c'est génial de Malraux une certaine approche une certaine spectante qui rend même dans la fraternité humaine de Malraux qui se distingue de votre habitude à vous pourriez-vous la faire vôtre telle qu'elle est de s'exprimer dans la vie ? certainement pas mais il n'y a pas d'intérêt à ce qu'une littérature s'uniformise Malraux a traité des grands thèmes qui ont été des thèmes vivants pour toute notre génération et toujours vivants avec son lyrisme intérieur et son goût d'une aventure spirituelle extrêmement élevée extrêmement pathétique et personnellement j'avoue que bien que ça ne corresponde pas à ma nature ce qui est évident je n'ai qu'admiration et affection pour une oeuvre comme celle-là et ceci dit je me permets de vous le rappeler bien que ça n'a rien à voir avec l'oeuvre elle-même l'homme en tant qu'homme je veux dire a tout de même quelque chose d'assez admirable n'est-ce pas il ne s'est pas borné à prêcher certaines valeurs il a payé pour elles dans l'univers des livres cette attitude mérite le coup de chapeau n'est-ce pas en tout cas c'est le coup de chapeau que je suis heureux de lui donner publiquement devant vous après la mésaventure lucrative du Nobel Camus choisit la retraite et la seule compagnie de ses amis en particulier les républicains espagnols qui eux l'avaient toujours soutenu dans les moments difficiles c'est ainsi que le 22 janvier 1958 il accepte l'invitation de l'association des amitiés méditerranéennes et des organisations espagnoles et qu'il se fend littéralement d'un discours magnifique où se trouve résumée la nécessaire difficulté d'être seul de son camp dans ses années de plomb de garder à la fois la tête froide et le sens de la révolte le goût de la solitude et l'amour du genre humain comme tous les esprits libres Camus n'avait pas besoin de chapelle et c'est donc dans l'Espagne de l'exil que l'homme déchiré l'écrivain français d'Algérie comme il dit retrouve tout naturellement sa patrie bien que j'ai décidé de faire maintenant une retraite j'ai tenu en tout cas à accepter votre invitation vous savez pourquoi d'abord parce qu'il y a parmi vous des hommes de mon sang à qui je n'ai jamais rien pu refuser ensuite parce que je savais de quel cœur ces hommes m'accueilleraient et enfin parce que ces hommes et c'est ce que je voulais vous dire ce soir sont ceux qui m'ont soutenu dans les moments découragés d'un métier souvent difficile oui ce métier est difficile je voudrais vous en parler librement et ce me sera facile à l'étape où je suis de mon expérience je n'ai rien à épargner ni parti ni église ni aucun des conformismes dont notre société meurt rien que la vérité dans la mesure où je la connais j'ai lu ces temps-ci que j'étais un solitaire peut-être mais en même temps que des millions d'hommes qui sont mes frères et dont j'ai pris le pas j'essaie en tout cas solitaire ou non de faire mon métier et si je le trouve parfois dur c'est qu'il s'exerce principalement dans l'assez affreuse société intellectuelle où nous vivons où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté où le réflexe a remplacé la réflexion où l'on pense à coups de slogans comme le chien de Pavlov salivait à coups de cloche et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence si l'écrivain tient à lire et à écouter ce qui se dit ou ce qui s'écrit il ne sait plus alors à quel sein se vouer une certaine droite lui reprenche de signer trop de manifeste la gauche la nouvelle du moins et moi je suis de l'ancienne la gauche donc lui reprochera de n'en pas signer assez la droite lui reproche d'être un humanitaire fumeux la gauche lui reproche d'être un aristocrate la droite l'accuse d'écrire trop mal et la gauche lui reproche d'écrire trop bien restez un artiste ou ayez honte de l'être parlez ou taisez-vous et de toute manière vous serez condamné que faire d'autre alors sinon se fier à son étoile et continuer avec entêtement la marche aveugle hésitante qui est celle de tout artiste et qui le justifie quand même à la seule condition qu'il se fasse une idée juste à la fois de la grandeur de son métier et de son infirmité personnelle cela revient souvent à mécontenter tout le monde pourtant bien que je sente cruellement la déchéance de cette société je ne m'en sépare pas et je me comprends aussi dans l'accusation mais du moins je refuse d'ajouter à ses faiblesses je ne suis pas de ces chrétiens qui courent mettre le feu à l'église pour la seule satisfaction d'avoir fait ce beau travail avant les matérialistes je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parée de chaînes redoublées ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice je vis comme je peux dans un pays malheureux riche de son peuple et de sa jeunesse provisoirement pauvre dans ses élites lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois mais si je vis dans ce pays et dans cette société si je crois à la fois inévitable et juste de souffrir de son mal ce n'est pas que je n'imagine pas une autre vie ce n'est pas que je me suffise de ce fantôme de liberté qui survit parmi nous entouré de maîtres de servitude sans liberté vraie et sans un certain honneur je ne puis vivre et l'ayant reconnu une fois ayant jugé que ses biens sont au-dessus de tout il m'a semblé qu'ils devaient être assurés à tous et qu'en attendant que leur règne arrive il fallait lutter sans trêve pour témoigner en leur faveur dans la mesure de nos forces voilà l'idée que je me fais de mon métier je ne sais pas si j'ai donné trop ou pas assez de signatures si je suis prince ou balayeur mais je sais que j'ai essayé de respecter mon métier à défaut de pouvoir m'estimer moi-même naïvement et je sais aussi que j'ai essayé plus particulièrement de respecter les mots que j'écrivais puisqu'à travers eux je voulais respecter ceux qui pouvaient les lire et que je ne voulais pas tromper il a fallu le faire dans des luttes parfois épuisantes et dont pour parler franchement je porte encore les traces en moi ces luttes sont inévitables je les ai acceptées et je les accepterai mais je sais qu'elles risquent aussi de me dessécher de me faire connaître des amertumes pour lesquelles je ne suis pas fait elles risquent en un mot de me rendre avare et de m'ôter cette grande force de joie et de vie sans laquelle un artiste n'est rien si j'ai échappé finalement à ce danger et c'est là que je voulais en venir c'est à certains d'entre vous que je le dois même s'ils l'ignorent partant je leur dois presque tout ces hommes sont de tous les partis et de toutes les patries ce sont mes amis de France qui savent que je ne puis pas parler d'eux publiquement ce sont mes amis d'Israël de l'exemplaire Israël qu'on veut détruire sous la Libie commode de l'anticolonialisme mais dont nous défendrons le droit de vivre nous qui avons été témoins nous qui avons été témoins du massacre de ces millions de juifs et qui trouvons juste et bon que leur fils crée la patrie que nous n'avons pas su leur donner ce sont mes amis d'Amérique du Sud et particulièrement de la Colombie libre enfin libre grâce à des hommes dont l'action inlassable a porté ses fruits mais vous me permettrez de symboliser tous ces amis ce soir dans l'Espagne de l'exil amis espagnols nous sommes en effet du même sang et j'ai envers votre patrie sa littérature et son peuple sa tradition une dette qui ne s'éteindra pas mais j'ai envers vous une autre dette que vous ne connaissez pas et ne pouvez pas connaître dans la vie d'un écrivain de combat il faut des sources chaleureuses pour venir combattre l'assombrissement et le dessèchement qu'on trouve dans la lutte vous avez été vous êtes une de ces sources et j'ai toujours trouvé sur mon chemin votre amitié active et généreuse l'Espagne de l'exil m'a souvent montré de la gratitude mais cette gratitude est disproportionnée les exilés espagnols se sont battus pendant des années et puis ils ont accepté fièrement la douleur interminable de l'exil moi j'ai seulement décrit qu'ils avaient raison et pour cela seulement j'ai reçu depuis des années et ce soir encore dans les regards que je rencontre la fidèle la loyale amitié espagnole qui m'a aidé à vivre cette amitié-là bien qu'elle soit en partie méritée est la fierté de ma vie elle est à vrai dire la seule récompense que je puisse désirer et je voudrais vous remercier vous et beaucoup d'autres en même temps d'avoir si longtemps nourri en moi une fin que les hommes n'avouent pas facilement et que je n'ai pas besoin de nommer ce soir merci voilà c'est la fin de ce premier temps d'une semaine consacrée à Albert Camus dans les nouveaux chemins de la connaissance une des deux semaines que nous consacrerons à Albert Camus cette année une semaine qui comme je vous l'ai dit consiste essentiellement dans la rediffusion des archives montées avec Marie-France Thivaud à l'occasion d'une grande traversée de la pensée d'Albert Camus conçue à l'été 2006 et remontée pour les besoins de la cause par Bertrand Chompton avec Julien Douminc à la technique une semaine que vous pourrez évidemment réentendre et télécharger sur notre site internet à la page des nouveaux chemins de la connaissance où vous trouverez également toutes les indications bibliographiques nécessaires à la découverte ou la redécouverte de la pensée d'Albert Camus une semaine qui se prolonge demain mardi par une émission inédite sur Caligula la pièce théorique la plus réussie peut-être d'Albert Camus dont le philosophe Michel Hermand viendra vous parler dans une conversation ponctuée par la lecture que Camus lui-même a faite de sa propre pièce à l'issue de cette première partie des chemins de la connaissance on retrouve tout de suite le journal des chemins avec Adèle Van Red bonjour Adèle bonjour Raphaël et bonjour à tous vous allez vite vous en apercevoir ce mois de janvier 2010 est le mois de Freud en effet le 1er janvier qui suit le 70e anniversaire de la mort d'un auteur est le jour où ses écrits tombent dans le domaine public et depuis vendredi dernier donc toutes les maisons d'édition peuvent publier Freud alors d'une édition à l'autre les titres varient les formats les traductions les appareils critiques changent mais l'important est donc que désormais Freud est accessible à toutes les mains et à tous les portefeuilles il y a énormément de choses à dire sur Freud sur sa vie son travail son écriture les traductions de ses oeuvres en d'autres langues et c'est pourquoi je recevrai cette semaine chaque jour un spécialiste de Freud qui viendra nous présenter un aspect du travail de Freud en lien avec une actualité éditoriale particulière pour commencer cette semaine j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Laurent Hassoun psychanalyste et professeur à l'université Paris d'Hydro bonjour Paul-Laurent Hassoun bonjour vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages rien de moins sur la psychanalyse et sur Freud en particulier et vous êtes surtout l'auteur d'un dictionnaire des oeuvres psychanalytiques qui est déjà disponible aux éditions PUF alors Paul-Laurent Hassoun que penser de ce qu'on appelle ce qu'on appelle partout dans la presse cette actualité Freud est-ce que le terme d'actualité est approprié ? est-ce qu'il est légitime pour parler de la pensée de Freud ou est-ce que cette actualité n'est qu'éditoriale ? oui Freud est mort donc en septembre 1939 donc nous commémorons sa disparition évidemment la question se pose de ce qui reste vivant chez Freud alors notre constat à nous c'est que Freud résiste c'est pas qu'il est résistant qu'il est plus vif que mort je sais bien que Freud a beaucoup de détracteurs actifs mais je me disais au fond si ces détracteurs s'acharnent sur Freud c'est qu'on ne s'acharne pas sur un cadavre ça veut bien dire qu'il y a une vie de l'oeuvre de Freud et qui nourrit aussi ses propres détracteurs alors qu'est-ce qui fait qu'une oeuvre reste vivante ? La psychanalyse c'est une avancée de savoir peut-être de vérité c'est un acte car l'épicentre si je peux dire la psychanalyse c'est quand même un acte faire une analyse mais c'est aussi un texte c'est une oeuvre et il m'avait paru curieux qu'on ne prête pas plus d'attention aux écrits analytiques bien sûr on cite beaucoup Freud et ses successeurs mais on n'étudie pas spécifiquement la logique des oeuvres analytiques et donc d'où le projet évidemment de ce dictionnaire c'est vrai assez ambitieux mais au fond c'est une exigence tout à fait élémentaire c'est-à-dire un dictionnaire des oeuvres psychanalytiques c'est-à-dire Freud et des postes freudiens c'est-à-dire l'ensemble des mouvements des textes de souche de la psychanalyse pour comprendre tout simplement comment un texte travaille dans son contenu dans sa forme c'est une forme de traduction en quelque sorte de la langue analytique donc ça veut dire que ce dictionnaire des oeuvres psychanalytiques est à la fois un outil scolaire pour apprendre ce qu'est la psychanalyse mais c'est également un objet de curiosité de liberté puisqu'on entre dans un dictionnaire en fonction d'une notion en l'occurrence en fonction d'une oeuvre et on s'y promène sans ordre établi sans ordre imposé alors bien sûr le dictionnaire a la réputation d'être un ouvrage au fond pragmatique on feuillette un dictionnaire quand on veut comprendre le sens ce qui suppose qu'il y ait une relation fixe entre les mots et les choses ici il s'agit d'un projet à la fois de recherche et aussi il s'adresse aux chercheurs c'est vrai mais aussi à quiconque veut rentrer dans le texte analytique parce que les gens sentent bien qu'il y a dans la psychanalyse quelque chose qui touche à leur propre vérité en tant que sujet mais comment rentrer dans ce savoir alors au fond le dictionnaire c'est toujours un ouvrage fascinant au fond les enfants gèrent leur curiosité y compris leur curiosité sexuelle sans doute en feuilletant un dictionnaire en essayant d'y trouver quelques secrets et c'est pour ça que j'ai eu un grand plaisir à écrire ce dictionnaire alors c'est vrai que je l'ai écrit seul et j'ai beaucoup pensé à Littré qui avait écrit je me rappelle ça me fascine un peu pendant mon adolescence quelqu'un qui peut écrire un texte seul mais il s'agissait en fait d'utiliser un certain nombre de paramètres c'est vrai assez contraignant il était assez difficile de déléguer mais pour essayer au fond tous ces paramètres sont destinés à faire comprendre comment l'œuvre vit voilà à faire comprendre comment l'œuvre vit et à donner à voir l'importance de ce que vous appelez enfin de ce qui s'appelle le texte analytique apprendre à le lire pour réfléchir sur cette discipline or justement ce texte analytique c'est précisément Freud qui est le fondateur de cette forme de texte alors qu'est-ce que c'est qu'un texte analytique ? Qu'est-ce que c'est qu'un texte analytique ? Alors d'abord c'est si je peux dire le procès verbal d'un acte d'une expérience clinique Freud n'est pas philosophe ce n'est pas un savant au sens traditionnel c'est quelqu'un qui parle toujours depuis sa pratique clinique il ne s'autorise que de ce réel clinique mais en même temps il y a dans la psychanalyse une avancée du côté de l'universel du savoir du savoir de l'homme et de ce point de vue là Freud on peut dire n'est pas simplement un explorateur un chercheur c'est un auteur c'est-à-dire qu'il a été obligé certes avec son talent et son génie mais aussi sous la pression de la chose analytique il a été obligé de créer un texte original on pourrait presque dire qu'il a créé un genre littéraire spécifique alors dans le dictionnaire il s'agit de comprendre d'abord ce que c'est qu'un titre vous savez qu'on malmène parfois les titres si on raccourcit un titre on le mutile c'est comme si on décapitait quelqu'un de modifier ou de tronquer un titre c'est pour ça d'ailleurs que c'est un dictionnaire qui part de ces signifiants que sont les titres et je m'efforce ensuite de comprendre la genèse du texte comment Freud l'a écrit par exemple Freud et l'ensemble de ses successeurs Mélanie Klein Lacan Winnicott etc parce que la genèse d'une oeuvre c'est ce qui fait sa vie le contexte qu'est-ce qui s'est passé au moment précis l'argumentation la thèse parce qu'on ne rentre pas dans un texte analytique comme dans un moulin il faut comprendre au fond quelle est la structure de l'argumentation les caractéristiques formelles et d'ailleurs aussi la réception du texte parce qu'il vit au-delà de lui-même c'est là d'ailleurs que je mentionne les traductions des textes parce que c'est quand même intéressant de voir à partir de quand un texte est disponible dans une autre langue que son texte que sa langue source puisque la traduction c'est faire passer de la langue source à la langue cible donc est-ce que c'est ce qui se situe aussi à l'origine de votre projet en écrivant ce dictionnaire que d'insister sur l'importance de la transmission du savoir analytique et sur le rôle que joue la traduction dans cette transmission oui c'est presque le même mot parce que la traduction c'est bien un transfert c'est un transfert et c'est une transmission j'ai été intrigué par l'attitude de Freud qui d'ailleurs n'est pas extraordinairement pointilleux pour la précision de la traduction de ces textes ce n'est pas quelqu'un qui regarde par-dessus l'épaule du traducteur pour savoir si on n'a pas trahi son texte et je me suis demandé est-ce que Freud ne se dit pas qu'au fond on peut trahir impuniment un grand texte enfin en exagérant un peu c'est-à-dire que d'une certaine façon il y a quelque chose théorique dans le grand texte qui fait qu'il résiste bien sûr il est extrêmement important et les œuvres complètes de Freud s'attachent à un souci extrêmement précis de la lettre mais en même temps il y a je crois un mouvement universel dans le savoir analytique alors bien sûr vous savez qu'on dit que toute traduction est une trahison mais en même temps je dirais presque ça doit passer comme on dit trivialement ça passe ou ça casse et dès qu'on passe d'une langue à l'autre on change de syntaxe presque de mode de jouissance de chaque communauté linguistique mais le fait qu'il y ait un universel analytique fait que ce texte est traductible et par la même transmissible ça passe ou ça casse en tout cas dans le cas de votre dictionnaire Paul-Laurent Hassoun c'est sûr que ça passe donc je rappelle que vous êtes l'auteur de ce dictionnaire thématique historique et critique des oeuvres optiques analytiques et je vous informe également que pour toutes ces questions de traduction et de transmission je reçois mercredi Janine Altounian qui viendra nous parler de l'écriture de Freud merci beaucoup Paul-Laurent Hassoun on change d'actualité on change de sujet brièvement pour vous parler d'un nouveau cycle de conférences organisées par la Maison de la Poésie en partenariat avec les Amis de l'Humanité ce samedi 9 janvier 2010 à 15h on pourra entendre la conférence d'un nouveau cycle sur le thème de l'Humanité autour d'un dialogue entre Jean Jaurès d'un côté et Jacques Derrida de l'autre c'est Michel Deguy qui proposera cette conférence ce samedi 9 janvier donc à Paris à la Maison de la Poésie rue Saint-Martin dans le 3ème Canu, Freud et l'Humanité c'était le programme des nouveaux chemins de la connaissance aujourd'hui retrouvez en ligne toutes les informations concernant nos invités leurs livres et d'autres pistes de réflexion sur les sujets abordés sur le site des nouveaux chemins de la connaissance merci à Fabien Eliès qui était à la technique aujourd'hui et à Bertrand Chompton et Christine Robert qui ont réalisé cette émission de la connaissance de la connaissance et Christine Robert qui est à la connaissance